bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes de réaction à chaud et aujourd'hui on va parler jeux vidéo vous aimez les jeux vidéo j'espère vous aimez les films qui parlent de jeux vidéo on n'en a pas eu beaucoup on a eu troll on a eu pixels on a eu qui est réalisé par sean levy qui est plus connu pour la trilogie la nuit au musée c'était cool on a passé un bon moment mais quand j'ai entendu parler de ce projet et quand j'ai su que c'était les vies qui allait réaliser je me suis dit mais qu'est ce que ce mec vient foutre là oui il a géré la nuit au musée à le 1 les suites un petit peu moins bon il a fait cette trilogie qui a marché foué guy est sorti limite dans l'indifférence en tout cas en france j'en ai pas beaucoup entendu parler voilà on parlera de ça enfin donc foué guy qui est réalisé par sean levy avec ryan reynolds qui est plus connu qui est plus connu chez nous sous la boulette sous la moupette des poules sauf que reynolds c'est beaucoup plus que ça jody kormer taïka wa titi et oui taïka wa titi qui a réalisé tort 3 jojo rabbit et dans ce film pour ceux qui ne savent pas c'est aussi un acteur d'ailleurs il a l'héros du méchant et jo kerry donc de quoi va nous parler ce fruit guy donc on va comme son nom l'indique on va retrouver guy qui est qui mène sa vie tout à fait normal enfin normal il y a des meurtres un peu partout qui se passe pour lui c'est normal pour la communauté de la ville c'est normal frégétique jusqu'au jour où il va rencontrer une femme comme par hasard qui a des lunettes de soleil donc on n'apprend plus dans ce monde là ceux qui ont des lunettes de soleil ne côtoie pas les pnj voilà mot est lâché guy est un pnj d'un jeu vidéo sauf que il va se découvrir une espèce d'âme raynam il va vouloir vivre et se libérer voilà donc bien sûr mais il va trouver des lunettes de soleil qui vont lui donner le pouvoir de voir tout ce qui entoure donc tout ce qu'on a dans un jeu à la barre de vie les items tout ça et il va se mettre en quête donc on a en plus de la quête du héros la quête pas de l'amour presque mais de la liberté et surtout la liberté d'expression moi c'est ce que j'ai retenu du film alors on va s'arrêter là pour l'histoire on va juste rajouter que dans la vraie vie donc là c'est une joueuse dans le vrai monde qui a créé un jeu vidéo avec son ami case dont un certain antoine lui elle aura volé le projet et l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle de gagne pour créer son jeu free city je m'arrête là alors free city c'est un peu comme gta en gros donc je m'arrête alors c'est là que je dois dire que je ne vous comprends pas je ne vous comprends pas vous criez au génie quand spielberg sort ready player one et free guy sort de la différence presque totale expliquez moi c'est parce que c'est spielberg et que son levy a fait quelques merdes expliquez moi je comprends pas alors oui oui je vous avoue qu'au début du film quand j'ai vu les effets spéciaux je me suis dit putain c'est moche c'est moche mais ça fait jeu vidéo et vu qu'on est dans un jeu vidéo vu qu'on parle de jeux vidéo et qu'on accepte le contrat du film là ça se passe bien moi franchement j'ai vraiment apprécié le film et j'ai je me suis même mis à rire à certaines scènes chose qui est très rare de nos jours quand je regarde un film c'est très rare quand j'en ai à rire devant un film maintenant et là ce film a réussi à m'arracher des rires donc forcément c'est déjà plutôt pas mal en ce qui concerne les acteurs alors reynolds il est fait pour ce genre de rôle le genre de rôle un peu du gars bébête qui a quatre ans d'âge mental mais qui veut poursuivre un rêve et qui va aller jusqu'au bout ça franchement ouais ça peut un peu même qu'il est que des poules en gros moins violent et en plus funny par contre il ya un truc qui est un truc bizarre dans le film c'est qu'au bout d'un moment la joueuse donc mille qui est trompée par Julie Comer va avoir une espèce de relation amoureuse avec le png du jeu donc gagne et je vous avoue qu'au début je vais pas faire ça je veux bien accéder contre des films et poser mon cerveau et me laisser aller mais non pas jusque là quand même parce que même si l'attention artificielle est poussée au maximum au point que laïque le lia est presque une âme mais qu'une humaine tombe amoureuse d'un png dans un jeu vidéo qui n'existe même pas waouh alors je vous dirai pas le dénouement de cette histoire un peu de romance je vous laisserai découvrir mais c'est vrai qu'au début quand j'ai mis ça il faut pas faire ça là franchement là je vous avoue que je ressortis des films maintenant pourquoi j'ai parlé de Rayleigh player one parce que attention j'adore Rayleigh player one j'ai adoré ce film m'a fait tomber mon enfance voilà mais mais Rayleigh player one nous balance des références bravo veux tu en voilà on te fout la DeLorean on te fout carrément la scène dans la scène dans Shining on te fout plein de références au cinéma à la pop culture aux jeux vidéo aliens tout ça tout ce que tu veux mortal combat tu as tout ce que tu veux on t'envoie ça dans la gueule directe et ce qui est chiant c'est qu'on te dit tout directement ah bah ça c'est alien ça c'est ci ça c'est ça voilà ce qui m'a déplu dans Rayleigh player one par contre ce que ne fait pas c'est de répondre aux références les références forcément il y en a pas beaucoup et elles sont un peu moins subtiles c'est ça que j'ai beaucoup aimé c'est que les références dans Free Guy elles sont un petit peu moins subtiles forcément on les reconnaît tout de suite voilà on a on a les chansons on a par exemple où l'on gagne ce bac à un sabre laser et on a la musique de star wars pas besoin de mettre la musique de star wars à part pour donner un côté punch à la scène mais sinon tu n'as pas besoin de mettre la musique de star wars si ton perso il a un sabre laser on sait déjà qu'il y a une star wars mais ce que j'aime c'est que dans ces films on va pas on va pas te dire ah bah tiens ça c'était star wars tiens ah bah ça c'était ça ah bah ça c'était ça alors déjà il n'y a pas beaucoup de références ou alors la tête pas mal que j'ai joué je sais pas mais les références que j'ai vu on va pas on ne vous dira pas une seule fois que ces références viennent de là de là ou de là et c'est ça que j'ai mis dans ce film maintenant oui concernant les effets spéciaux comme je l'ai dit le problème c'est que il faut accéder le contraire du film faut se dire que c'est des effets spéciaux de jeu vidéo voilà il ya certaines celles où il ya plein d'effets spéciaux et c'est moche c'est assez moche pour un film c'est moche voilà pour un jeu vidéo ça passe et si on accepte le contrat du film et qu'on se dit qu'en fait on suit un pnj de jeu vidéo et qu'on passe notre temps dans un jeu vidéo ça passe faut juste se laisser porter par le truc et le film franchement il fait une reprise son contrat il ya des petits caméos de l'acteur je vous en dis pas plus mais est ce que je trouve malheureux c'est que ready player one vous l'avez accepté l'écrit pris au génie dire que spielberg n'a rien fait plus que montrer son amour aux jeux vidéo c'est un gros gamer que j'ai même plus que moi et c'est tout ce qu'il a fait et vendre hommage à ce qu'il aime à ses années et aux années avec lesquels nous on a grandi donc avec ses films avec son fils de ses copains surtout son meilleur ami c'est un mec public voilà je dis encore non pas que je n'ai pas aimé les pleurs mais j'étais obligé de faire ce parallèle parce que les gars il m'a fait penser à ça pendant un film je suis dit mais tiens tout de suite j'ai fait le parallèle avec les pleurs j'étais obligé il fallait que vous en parle maintenant oui il ya quand même cette histoire de romance dans le monde réel il y'a le méchant qui alors c'est très cliché que développeur de jeux vidéo qui a la grosse tête qui qui a piqué le concept à d'autres développeurs ouais ouais alors je sais pas si c'est le jeu de taquereau et titi qui fait qui qui sous joue je sais pas mais pour moi ça c'est un peu un peu gros moi en fait ce qu'il aurait fallu c'est que dans le monde réel on a quand même une espèce de réel vous voyez en plus s'identifier au réel tandis que là je me suis plus identifié à gagne le pnj je me suis rendez vous compte que ce film a réussi à me faire à me faire identifier à un pnj un putain de pnj dire qu'à la base je ne devrais pas je devrais m'identifier au personnage du monde réel mais non 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 ça aussi c'est un défaut mais bon ça passe quand même parce que quand on voit gagne dans le film on se dit bon ben mec en fait au bout d'un moment on oublie que c'est un pnj heureusement le film me rappelle parce que des fois on oublie que c'est un pnj et ça passe quand même voilà non je ne comprends pas pourquoi suis les sortis dans la différence totale alors je sais que une coville ici il ya ça il a été repoussé il était machin il était ceci mais je comprends pas pourquoi le film est sorti et que et voilà que ça n'a pas fait autant de bruit car j'ai pas moi qu'un dune ou un câble l'autre je sais pas je sais pas en tout cas c'est un film que je vous conseille parce que ça vous pose aussi des questions sur la liberté d'expression sur votre liberté même en tant qu'humain même si c'est un pnj qui veut s'émanciper mais ça vous pose quand même la question est impossible pour un flux de poser la question mais est ce que maintenant on peut tout dire est ce que maintenant on est libre de faire ce qu'on veut est ce que maintenant on peut aller où on veut est ce qu'on peut faire ce qu'on veut voilà toutes les questions qui me sont venus et enfin voilà ce film arrive arrive aussi à vous poser des questions et franchement c'est très rare pour ce genre de film eh bien écoutez c'est un film que je vous conseille de voir alors bien sûr il faut forcément l'abstraction du jeu d'acteur qui est des fois surjoué bon c'est voulu par le film on parle de jeux vidéo donc c'est voulu forcément par le film abstraction des effets spéciaux qui peuvent être des fois un peu compliqué ça peut être très long les effets spéciaux peuvent être très moche mais d'à partir du moment qu'on se dit qu'on est dans un jeu vidéo ça passe et aussi ben voilà les mauvais côtés du monde réel que je vous ai évoqué voilà c'est pas un film qui non plus qui casse la baraque voilà il a ses défauts comme tout le film de toute manière n'importe quel film a ses défauts aucun film n'est parfait voilà quant à moi et bien écoutez je vous retrouve pour une réduction de twitch ou un live youtube ou une chaussure je ne sais pas et sur une réaction à froid voilà que je travaille depuis quelques temps qui arrivera sûrement en octobre je pense mais c'est c'est quelque chose qu'il fallait que je parle voilà je vous en dis pas plus continuez les films à je vous en dis pas toujours je vidéo ciao Sous-titrage ST' 501